Bonjour, bienvenue à tous pour cette table ronde dédiée à deux grandes figures littéraires féminines. J'ai le plaisir d'accueillir Christine Planté, professeure émérite de littérature française et d'études sur le genre à l'Université de Lyon II. Vous présidez également la Société des études, Marceline Desbordes-Valmore. Ashmi Allé, vous êtes écrivain, chercheur en littérature contemporaine et spécialiste de Marguerite Ursenar, chef de projet Vie et patrimoine littéraire au département du Nord avec la responsabilité scientifique du fonds Bernier-Ursenar des archives départementales. Bienvenue à tous les deux. 117 ans séparent les naissances de Marceline Desbordes-Valmore et de Marguerite Ursenar. Marceline est adouée en 1786 dans un milieu d'artisan. Son père est ruiné à la Révolution française et sa mère quitte la maison en emmenant Marceline qui a 10 ans alors. Toutes les deux, elle s'embarque en 1801 pour la Guadeloupe, mais la mère de Marceline va mourir là-bas de la fièvre jaune. Marceline embrasse dès 1803 une carrière de chanteuse et de comédienne en montant sur les planches. Comment est-elle perçue à cette époque, dans cette première carrière qui va durer une vingtaine d'années, par ses contemporains ? Elle est perçue d'abord comme une comédienne et comme une chanteuse, puisque vous venez de le dire, ça a été sa première profession. Alors profession, non pas choisie, c'est sa mère qui lui a imposé de monter très très jeune au théâtre, alors qu'elle avait une dizaine d'années, un tout petit peu plus. Ce qui était moins exceptionnel qu'on ne le pense, enfin cela arrivait à un certain nombre d'enfants, mais ce qui était tout de même très rare. Et elle va, après l'interruption du voyage à la Guadeloupe que vous venez d'évoquer, avec quelques autres interruptions, elle va être comédienne jusqu'en 1823. C'est donc une très longue formation et elle est donc connue d'abord comme actrice avec un certain succès. Elle est très bien saluée par la critique, visiblement on apprécie surtout le naturel et la justesse de son jeu. Elle joue sur de grandes scènes, les plus connues sont celles de l'Opéra Comique et celles de l'Odéon. Elle jouera ensuite plus tard au Grand Théâtre de Bruxelles. Et elle est donc bien accueillie, sachant qu'elle ne joue pas en général les premiers grands rôles féminins, mais plutôt les rôles de jeunes premières. Saluée par la critique, on lui reproche parfois un petit peu la faiblesse de sa voix. Et en somme, elle construit une image d'artiste que l'on va retrouver en d'autres termes, lorsque elle va se mettre à écrire. Et elle se met à écrire à ce moment-là très progressivement, d'abord des romances ou des petites pièces qui paraissent dans des périodiques. Il faut se dire qu'à ce moment-là en France, on n'est pas encore dans le renouveau romantique, on est dans les deux premières décennies du siècle. Donc le poète romantique, c'est un modèle qui n'existe pas encore. Elle écrit pour le plaisir, enfin à la fois parce qu'elle vit dans un milieu où on écrit des vers de circonstances, on les met en musique, on les chante. Et puis parce qu'à un moment donné, comme elle l'explique elle-même, dans un moment de grande souffrance, qu'elle ne raconte pas dans le détail, mais qui correspond à la mort d'un premier enfant naturel qu'elle a eu, un médecin lui conseille d'écrire pour se délivrer de ses obsessions et de son angoisse. Ce qu'elle fait, elle dit à ce moment-là, j'écris pour me délivrer d'un frappement fiévreux et on me dit que c'était une élégie. Ses pièces sont bien reçues, visiblement, dans des périodiques du temps ou parmi les milieux lettrés qu'elle fréquente. Et cela va l'encourager peu à peu à recueillir ses vers. Et ce n'est pas elle qui en prend la décision la première. C'est un médecin ami d'abord, le docteur Alibert, qui est un peu le médecin des stars de l'époque, qui la pousse à recueillir tout ce qu'elle a de disponible et à le publier chez l'éditeur François-Louis. Et on voit très bien dans la correspondance qu'à ce moment-là, elle hésite. Elle sait très bien qu'elle n'est pas encore un génie poétique. Et on la pousse à publier, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, elle est encouragée. À la différence de beaucoup de femmes du premier XIXe siècle, elle n'a pas à surmonter au départ l'hostilité pour se mettre à écrire. Mais on pourrait presque dire qu'elle résiste par modestie ou doute de soi à des encouragements de son entourage à la fois professionnel, intellectuel et familial aussi, puisque son mari, le tragédien Prosper Valmort, qu'elle a rencontré et épousé à Bruxelles, est extrêmement blessée que son tout premier recueil, qui s'appelle donc « Élégie, Marie et Romance », soit signé de son seul nom déjà public de comédienne, Marceline Desbordes. Et il insiste beaucoup pour qu'elle signe du double nom, Marceline Desbordes-Valmort. C'est le cas dès l'année suivante, en 1820, et c'est cette double signature qu'elle va ensuite conserver, même si les critiques qui rendent compte de ses livres très vite l'appellent plus souvent « Madame Valmort » que du double nom. Et c'est donc quelqu'un qui est bien reçu, sachant qu'elle a été comédienne et sachant qu'elle est mariée, elle trouve là d'emblée une situation un petit peu exceptionnelle et visiblement elle touche les contemporains. Alors à la fois, probablement parce que l'époque est avide d'un renouveau de la poésie, elle publie son tout premier recueil juste avant les Méditations de Lamartine, qui seront vraiment un événement littéraire en 1820. Donc le public a envie et besoin d'une poésie qui lui parle plus naturellement que selon un certain nombre de schémas mythologiques hérités. Et puis aussi, probablement, elle s'est passée par des formes familières tout en faisant entendre une voix nouvelle. Alors les formes familières, c'est la romance. Elle a donc commencé par écrire des pièces légères, chanter. Et comme elle-même a une expérience de la voix, elle réussit très bien dans ce registre. Et puis, dans des registres plus graves, elle vient aussi d'une formation tragique qui est la sienne. Elle a joué tous les répertoires, mais aussi la tragédie, est beaucoup racine. Et il est très vraisemblable que dans ses premières grandes élégies amoureuses, les lecteurs reconnaissent quelque chose qui leur est familier de la passion féminine, de la façon dont les grands tragédiens ont fait parler la passion féminine. Donc, pour ces raisons, elle est bien reçue dans des registres idéologiques et littéraires différents. Et pour son deuxième recueil, 1820, j'ai un peu avancé dans le temps, on a là des critiques signées de noms connus de l'époque, la plus remarquable étant probablement celle du très jeune Victor Hugo dans « Le conservateur littéraire » qui salue avec sympathie et admiration le recueil, alors que, il le dit lui-même au début de son article, il se méfie a priori des femmes auteurs et des femmes poètes. Et elle est lucide, tout à fait lucide là-dessus, puisque dans une lettre de femme, elle écrit « Les femmes, je le sais, ne doivent pas écrire. J'écris pourtant, afin que dans mon cœur au loin, tu puisses lire comme en partant. » Elle sait que l'écriture est peut-être aussi perçue comme une forme de transgression. Elle n'a ni maître à penser, elle n'a suivi que peu d'instructions, la vie l'en a empêchée. Elle s'est construit un bagage culturel à travers aussi sa carrière de comédienne et son goût pour la lecture ? Bien sûr. Alors, à travers son bagage de comédienne, et donc là, l'idée reçue, enfin la légende dominante qui veut qu'elle ait écrit à partir de rien, enfin seulement à partir de son grand cœur. Certains critiques de l'époque disaient « Elle écrit des vers comme l'oiseau chante. » Ce n'est pas exact, bien sûr, on n'écrit pas des vers aussi inventifs que les siens à partir de rien, mais elle a appris par cœur et dit avec justesse des milliers de vers, c'est la formation des comédiens, et elle a été aussi très curieuse de compléter sa formation à travers des rencontres, à travers des lectures, et elle a visiblement une grande ouverture et aussi une excellente mémoire qui fait qu'elle trouve ce qui la nourrit et ce qui va ensuite nourrir ses propres vers dans des lieux extrêmement différents. D'où une position très originale, puisque les grands poètes romantiques de cette même génération ont, quant à eux, une formation beaucoup plus classique, ils sont allés au collège, ils ont appris les humanités, le latin tous, le grec certains, ils ont une formation tournée vers la rhétorique et l'éloquence, rien à voir avec la formation beaucoup plus ouverte, diverse, à toutes sortes de genres de Marceline des Bordes-Vallemands. Alors, vous citiez une lettre de femme, qui est un poème d'elle assez connu, beaucoup plus tardif, et sa position n'est pas exactement la même à tous les moments de sa vie. Une lettre de femme, on ne sait pas la date exacte de composition, c'est le premier poème, qui vaut donc un peu comme une préface, de son dernier recueil, qui paraît en 1860 à titre posthume. Donc, beaucoup de temps a passé, tant d'expériences heureuses et malheureuses, et souvent malheureuses, et entre-temps, elle a connu un certain engouement pour les femmes qui écrivent au tout début du romantisme, suivi d'une hostilité qui ensuite est allée croissante, et donc elle écrit aussi à partir de cette conscience-là. Donc, ce n'est pas du tout quelqu'un qui cherche le conflit déclaré, elle protège, pourrait-on dire, sa liberté intérieure et sa liberté de vivre, d'écrire et de penser en ne se mettant pas en avant dans des conflits, mais elle est bien consciente de ce qui se passe autour d'elle, et visiblement, elle a beaucoup souffert des procès adressés en général aux femmes auteurs, et aux femmes poètes en particulier, à partir des années 1840, et elle a beaucoup souffert de la mauvaise humeur, l'amertume ou l'ironie qui lui a été adressée, donc ça on le sait, parce qu'elle est allée jusqu'à répondre, parfois y compris en vert, à certaines de ses critiques, et donc à la fin de sa vie, elle écrit dans cette conscience-là, et le poème que vous avez cité est très éclairant, parce qu'elle commence par affirmer une transgression, les femmes, je le sais, ne doivent pas écrire, j'écris pourtant, et ensuite elle est claire ou elle motive cette transgression à travers un motif qui est presque le seul motif recevable ou autorisé pour faire accepter l'écriture d'une femme, c'est l'amour, j'écris pourtant, afin que dans mon cœur, au loin tu puisses lire, comme en partant, donc elle écrit une lettre d'amour, ce dont on ne saurait se formaliser, on l'attend d'elle, son amant l'attend, sauf que cette lettre est une lettre en vert, et c'est un poème, et donc elle maintient bien la transgression, et je crois que cette façon de jouer sur les déplacements sans conflit frontal lui a permis de toucher des cœurs et des sensibilités extrêmement différents. Et jusqu'à aujourd'hui, on va en reparler dans un deuxième temps, Hachmy Allais, la venue au monde de Marguerite Ursenard est marquée par un deuil, puisqu'elle naît à Bruxelles en 1903 d'une mère belge et d'un père français, Michel de Crayoncourt, et que sa mère meurt quand elle a seulement dix jours. Elle grandit auprès de son père dans la propriété familiale, qui est un château sur le Mont-Noir à Saint-Jean-Scapelle, près de la frontière belge, un château qui a été vendu puis détruit pendant la Première Guerre mondiale, et qu'elle appelle le paradis perdu de l'enfance. À quoi ressemblent justement l'enfance et la jeunesse de Marguerite Ursenard ? C'est une enfance, j'allais dire, solitaire, privilégiée, puisque Marguerite Ursenard est d'extraction de la petite noblesse flamande, les Clénevers de Crayoncourt. Sa famille possède un domaine qui est installé dans le Nord depuis des siècles, en Flandre particulier, possède un domaine sur le Mont-Noir, vit de ses rentes, de ses domaines, et donc quand après quelques semaines son père la rapporte alors qu'elle a quelques semaines du monde de Bruxelles où elle est née et après la mort de sa mère au Mont-Noir, elle découvre ce que j'ai appelé la vie de château. Elle est élevée par des nourrices, une en particulier qui va être sa mère de substitution, Barbe, qui va l'accompagner jusqu'à l'âge de ses sept ans. Son père est très âgé et il ne s'occupe pas tellement d'elle au début et donc c'est une petite fille qui découvre le monde, j'allais dire, parmi le personnel des maisons, les bonnes, qui découvre aussi, ça lui a donné une certaine liberté puisqu'elle s'est construite par elle-même, elle n'est jamais allée à l'école. C'est son père qui lui a fait une partie de son éducation mais également des institutrices, des précepteurs plus tard et c'est son père qui très vite se rende compte que c'est une petite fille éveillée qui va lui donner à lire des tas de choses et la passion de la lecture, de la découverte, mais aussi au Mont Noir, dans ce château, au milieu d'un parc, c'est aussi la découverte de la nature et c'est vrai que les dix premières années de sa vie, qu'elle passera en grande partie puisque son père est voyageur, donc Ursenar, elle a eu une vie très nomade et une enfance très nomade mais il y avait quand même ce port d'attache du château du Mont Noir, du domaine, et c'est dans ce parc qu'elle va découvrir l'amour des animaux, l'amour de la nature, la liberté, la naissance d'un imaginaire et c'est donc, voilà, une petite fille à la fois, j'ai l'habitude de dire qu'elle a eu une enfance buissonnière, un peu sauvage jaune mais aussi plongée dans les livres très vite. Alors effectivement, vous venez de le dire, elle n'a pas fréquenté l'école, elle obtient pourtant la première partie du baccalauréat latin grec à Nice, comment entre-t-elle en écriture ? Voilà, elle baigne dans les livres et dans la nature mais l'acte d'écrire, comment arrive-t-il dans sa vie ? Alors pour la petite fille, l'acte d'écrire, ça a été d'abord, on a l'exemple du premier écrit de Marguerite Ursenar qui est une lettre, c'est comme, elle avait une famille, elle avait des teintes, des oncles, etc. et l'exercice voulait que pour les fêtes, pour Noël, pour Pâques, quand on était en vacances, on envoyait des petites lettres, des petites cartes postales et comme Marguerite Ursenar comme une petite, je crois qu'elle avait 6-7 ans, quand elle écrit à une de ses teintes que son petit chien, le chien qu'elle avait hérité de sa mère, est mort, etc. Donc c'est la première, Ursenar a dit que c'était sa première composition littéraire et elle a ajouté « J'aurais pu en rester là » mais comme elle aimait la littérature, elle n'allait pas rester là et dès l'âge de 10 ans, elle commence à écrire de la poésie. Les premiers écrits de Marguerite Ursenar, au-delà des quelques lettres d'enfance, ce sont des poèmes et elle écrit beaucoup de poésie pendant toute son adolescence et d'ailleurs, les premiers livres de Marguerite Ursenar qui ont été publiés à compte d'auteurs, il faut le dire, à l'âge de 18 ans, ce sont des poèmes, alors des poèmes néoclassiques inspirés des grands auteurs classiques à l'admirer, des auteurs, on évoquait Victor Hugo, Musset, enfin des auteurs du XIXe siècle, elle le lisait puisque son père avait une grande culture poétique, lui lisait beaucoup des vers, il lui avait d'ailleurs, quand elle était adolescente, remis un cahier dans lequel il avait écrit, copié pour elle, tous les poèmes qui l'avaient touchés lui-même, c'était un grand lettré, et d'ailleurs, parmi ces poèmes, donc c'est un cahier un peu familial qu'elle a fait relier, qu'elle a conservé toute sa vie et qui est d'ailleurs aujourd'hui conservé dans les archives à l'université Harvard où il y a les archives de Marguerite Sursenard, quand je suis allé travailler là-bas, j'ai retrouvé des poèmes, un poème au moins de Marceline des Bordes-Valmord, donc Marguerite Sursenard, donc le père de Marguerite Sursenard, puisqu'il avait sélectionné ces poèmes que lui aimait pour les transmettre à sa fille, avait recopié parmi Hugo Musset et tous les grands poés de cette époque, donc elle découvre la poésie, elle écrit de la poésie et son père l'encourage et quand elle a 18 ans, il lui offre l'édition, donc comme je l'ai dit, il avait les moyens, il lui offre l'édition d'un premier recueil de poèmes, enfin ce n'est pas un recueil de poèmes, c'est un poème dramatique en verre qui est son premier livre publié en 1921 qui s'appelle Le Jardin des Chimers et l'année d'après justement, comme elle avait rempli des tas de cahiers de poésie, elle publie son deuxième livre, toujours à compte d'auteur, donc en payant et c'est Les dieux ne sont pas morts, alors ces deux recueils n'ont pas été du tout, du tout, du tout remarqués, il y a eu très peu d'articles, il y a eu quelques articles mais elle a été tout de même remarquée par une personnalité assez importante à cette époque, en fait qu'il est toujours, c'est le grand poète indien, Tagore, qui avait, qui était en France à ce moment-là, Marguerite Ursena ou quelqu'un de son entourage lui avait envoyé le recueil, son recueil de poèmes et elle avait reçu une lettre de Tagore qui lui disait tout le bien qu'il pensait de s'effaire, mais à part ce petit côté anecdotique, les premiers vers, les premiers écrits poétiques de Marguerite Ursena n'ont pas été remarqués et c'est pas par la poésie qu'elle se fera. C'est en 1929 qu'elle publiera son premier roman, Alexis ou le traité du vin combat, que là, elle sera reconnue et qu'elle commencera une carrière d'écrivaine. Elle a alors 26 ans, alors on sait, on saura par la suite que ses grands romans, elle les porte déjà en elle depuis l'âge de 20 ans. Elle y reviendra effectivement plus tard quand elle sera prête à donner tout ce qu'elle peut donner sur ces livres-là, mais en tout cas, en effet, son premier roman, c'est Alexis ou le traité du vin combat. Son père est mort juste avant que ce roman ait été publié. Elle est accueillie favorablement par la critique, est-ce qu'elle est lue, elle commence à vraiment être lue à ce moment-là ou pas encore ? Alors, oui, elle commence à être lue mais par un petit milieu. Elle publie ce livre, ce premier roman tout à fait particulier, chez un éditeur, un petit éditeur au sein pareil qui était d'ailleurs à ce moment-là l'éditeur des poètes surréalistes, mais un éditeur très ouvert qui publie, c'est un roman épistolaire, Alexis, c'est l'histoire d'un personnage, un musicien qui fait une sorte de confession, enfin j'allais dire de non-confession, puisqu'il écrit à sa femme, Monique, pour lui avouer quelque chose qu'il n'arrive pas à lui avouer, il lui annonce qu'il va la quitter et en fait, en 1929, ce premier roman est remarqué par des écrivains avant tout, par des grands critiques, Edmond Jaloux, qui est le grand critique de l'époque, va faire des articles louangeux sur ce texte, va en parler, va encourager Marguerite Tutsenard, un écrivain comme Paul Morand qui à l'époque est à la fois écrivain reconnu, tout à fait tendance, etc., il écrit lui aussi des vers, et voilà, mais bien sûr, ce n'est pas encore, c'est un premier roman, elle est remarquée, alors la particularité aussi de Marguerite Tutsenard, puisqu'on va parler peut-être de la question du genre, du masculin et du féminin, les premiers livres de Marguerite Tutsenard sont édités, elle a pris ce pseudonyme très tôt de Tutsenard, pour trouver son premier livre, mais ils sont édités sous le titre de Marguerite Tutsenard, M-A-R-G, Tutsenard, et les critiques, d'ailleurs, on le voit parmi les premiers critiques, se demandent qu'est-ce qui se cache derrière ce Marguerite, puisque, voilà, si ça avait été Marguerite, on voyait bien que c'était, et elle avait tenu à ce côté-là, c'est quelque chose qui est important chez Marguerite Tutsenard, c'est le refus de l'assignation de genre du masculin et du féminin qui pour elle, dans la création, n'existe pas, elle n'est pas une femme écrivain, elle dit que quand on écrit, on n'est ni homme ni femme, on est, et voilà, et ça l'amusait beaucoup, et les premiers critiques ont souvent dit, puisque le personnage de son premier roman, Alexis, c'est un homme, c'est un homme qui a du mal à avouer, enfin, la question, même la question, pas de l'avouer, à dire à sa femme qu'il la quitte parce qu'il est homosexuel, qu'il a un désir homosexuel, etc., et donc, dans cette époque-là, on est en 1929, où encore, les récits de soi autour de l'homosexualité, en tout cas, j'allais dire, sans préjugés, ouverts, s'assumants, étaient très rares, les gens ont pensé que c'était un homme qui avait écrit ce roman-là, qui s'était mis dans la peau d'un autre homme, d'un homosexuel, pour raconter cette histoire-là, et justement, ce flot autour du genre, toute cette question-là dont on parle aujourd'hui, Yur Senard, pendant toute son ère, elle va jouer sur ces jeux de miroir entre le masculin et le féminin et la fluidité des genres. Effectivement, on n'a pas précisé que le nom Yur Senard était un anagramme ou presque anagramme de Crayoncourt, par jeu, elle avait trouvé ce nom avec son père et elle l'a conservé, et c'est sous ce nom, d'ailleurs, qu'elle obtient la nationalité américaine en 1947. C'est une grande voyageuse, vous l'avez dit, dès sa plus tendre enfance. Elle s'installe aux États-Unis sur l'île des Mont-Déserts dans le Maine et c'est là qu'elle finira sa vie. Elle s'y est installée avec sa compagne américaine, Grace Freak. Elle est une citoyenne de monde, mais c'est bien toujours au lecteur français qu'elle s'est adressée dans son œuvre. Je n'allais pas au lecteur français, déjà, on va dire au lecteur francophone et au-delà de ça. C'est-à-dire que si vous voulez dire qu'elle s'est toujours exprimée dans la langue française, même si elle a parti une grande part à partir de 1939. Elle s'exile aux États-Unis au début de la Seconde Guerre mondiale en octobre 1939 et c'est ensuite au début des années 50 qu'elle va s'installer sur l'île des Mont-Déserts. Mais donc, elle reste une écrivaine, une autrice de langue française. C'est l'amour pour cette langue, mais Ursenar, la nationalité, les frontières, ce n'est pas vraiment comme la question du genre. Elle n'aime pas qu'on la déclose. Elle, vous l'avez dit, elle se veut citoyenne du monde. Elle l'est par, j'allais dire, sa curiosité pour les autres cultures, les cultures du monde, puisqu'une partie de son œuvre, c'est vraiment un voyage, une exploration à la fois de l'histoire, mais j'allais dire de la géographie et des êtres humains dans toute leur diversité. Ursenar, elle a été traductrice, elle a écrit des textes sur à la fois la littérature anglaise, elle a traduit une poétesse indienne, elle a traduit James Baldwin, l'auteur afro-américain. Elle s'est intéressée bien sûr à la Grèce antique, etc. Donc, c'est vraiment le cosmopo... C'est un auteur, j'allais dire, à cette époque, d'ailleurs, dans les années 30, c'est vraiment le style d'écrivain européen que l'on dit cosmopolite, des gens comme Thomas Mann, comme Stephen Zweig, tous ces gens-là qui ont voyagé, qui sont partis d'une langue dans l'autre, qui ont fait parler les cultures et dialoguer les cultures entre elles, ce sont des modèles pour Marguerite Ursenar et c'est dans cette... Elle ne s'est jamais tellement ressentie à l'aise dans, justement, pour elle, le côté très parisien, très officiel, très franco-français de la littérature française et donc, elle avait une idée plus fluide, la circulation, la diversité, le foisonnement, le métissage, l'hérisome autour de la littérature, c'est ce qui l'intéressait et en ce sens, oui, elle est plutôt une auteure et puis après, la diffusion à partir de 51 de son chef d'œuvre « Mémoire d'Adrien », elle a une audience internationale puisqu'elle est traduit dans le monde et aussi reconnu dans le monde et c'est peut-être on va en parler après, effectivement, de ce grand roman événement à cette époque. Christine Planté, Marceline des Bordes-Valmore appartient à la tradition littéraire française même si elle reste peu connue du grand public aujourd'hui. Vous le disiez tout à l'heure, son talent a été célébré par de très grands auteurs Balzac, Baudelaire par exemple. Paul Verlaine la désigne comme un vraiment grand poète et la compte parmi les poètes maudits. Il écrit Marceline des Bordes-Valmore est digne par son obscurité apparente mais absolue de figurer parmi nos poètes maudits et ce nous est dès lors un devoir impérieux de parler d'elle le plus au long et le plus en détail possible. On a considéré en effet à son époque, vous l'évoquiez tout à l'heure, qu'elle ouvrait la voie à une forme de modernité. Comment expliquer que la postérité ne lui est pas davantage rendue hommage ? Alors, la postérité la connaît peut-être un peu plus que ce que vous dites et un peu plus qu'elle n'en a conscience puisqu'elle a beaucoup circulé à travers la mise en musique de certains de ses poèmes soit sous des formes relativement populaires, la romance à son époque, la chanson à la fin du XXe siècle et aujourd'hui, soit parce que ses poèmes étaient mis en musique par de grands musiciens, en particulier à travers des mélodies françaises au tournant du XIXe et du XXe siècle. Donc, je pense que si je me mettais à fredonner, je ne le ferais pas, n'écris pas, je suis triste et je voudrais m'éteindre, beaucoup de gens se diraient mais je connais ça, j'ai déjà entendu et peut-être beaucoup de gens se rappelleraient aussi que la première fois qu'ils ont entendu cela, ils ont été surpris et touchés parce que c'était une chanson qui ressemblait à ce qu'on pouvait saisir immédiatement à la fin du XXe siècle et puis c'était tout de même des paroles assez frappantes et un petit peu différentes d'une chansonnette. Voilà, donc beaucoup de gens savent des vers de Marceline des Bordes-Valmorts sans savoir qu'ils sont de Marceline des Bordes-Valmorts et on peut dire que cette façon de passer à la postérité et d'être diffusée pour une poète ou un poète ça n'est pas une façon négligeable. Il y a beaucoup de poètes et d'écrivains dont on sait le nom et dont on n'a pas lu une ligne ou dont on ne sait pas un vers. Savoir par cœur des vers même sans savoir le nom cela témoigne d'une forte présence dans une tradition poétique et culturelle. Ensuite, bien sûr, on préférerait qu'on sache que ses vers sont de Marceline des Bordes-Valmorts. Mais donc, de son temps, elle était vraiment connue, pas comme un poète de tout premier plan comme Victor Hugo ou Lamartine, mais vraiment comme, je dirais, une bonne poète que l'on rangeait même un petit peu à part des poétesses, c'est-à-dire suffisamment saluée pour qu'on la classe, alors non pas hors genre, elle n'a pas la volonté délibérée de contester ces catégories comme Marguerite Ursenard, mais elle s'en libère d'une certaine façon. Donc, de son temps, elle est connue, reconnue, elle va l'être ensuite longtemps parce qu'elle est chantée et puis parce qu'elle sera beaucoup apprise à l'école, parce qu'on va privilégier une part de son œuvre qui est tout à fait intéressante, mais qui n'est peut-être pas la plus intéressante, ce sont les poèmes pour enfants, nombreux, nombreux parce que l'enfance c'est très important pour elle, son enfance d'abord et ensuite l'enfance de ses enfants, puis nombreux aussi parce que c'est un domaine dans lequel les femmes sont autorisées à écrire, voire encouragées à écrire à cette époque et que dans les moments où elles comptent sur les publications pour contribuer aux besoins du ménage, avec Prosper Valmort trois enfants et Prosper Valmort qui était comédien a eu bien des déboires au théâtre donc la vie n'était pas toujours simple, ils vivent aussi des revenus que l'activité littéraire de Marceline Desbord-Valmort apporte à la famille et les contes pour enfants ou les poèmes pour enfants, c'est je dirais trivialement ce qui est le plus facile à placer ou à vendre à cette époque-là. Et il y a une pension royale également que lui attribue le roi, ce qui est un signe de reconnaissance. Alors là, pour le coup, c'est autre chose, c'est avant, c'est sûr, c'est une histoire assez compliquée sur l'intervention de Madame Récamier qui avait une grande admiration pour Marceline Desbord-Valmort et aussi sur l'intervention de quelqu'un qui est complètement oublié aujourd'hui mais qui a joué un rôle très important dans le romantisme français, Yacine de Latouche qui a été à la fois d'abord un ami et un conseiller littéraire et puis un amant de Marceline Desbord-Valmort et qui donc joue auprès d'elle un rôle considérable d'une part parce que c'est le grand amour de sa vie qui ne sera pas très long en durée puisque la vie et les circonstances les séparent mais qui va la hanter et être réécrit mythifié intériorisé pendant toute son existence et puis aussi il lui donne des conseils à la fois de composition mais de relation avec le monde littéraire c'est une femme d'origine populaire provinciale qui au départ n'a non seulement pas de culture savante mais pas du tout d'entrejambe ni de savoir-faire et donc un certain nombre de rencontres dont celles de la touche lui ont permis de surmonter cette difficulté initiale et il l'a très bien lancée pourrait-on dire dans un milieu familial donc en 1826 elle va obtenir une pension royale qu'elle songe d'abord à refuser pour des raisons politiques elle est plutôt de sensibilité républicaine avec une petite nostalgie pour Napoléon donc une pension royale ça ne l'inspire pas beaucoup au départ et puis tout de même comme il faut bien vivre elle l'accepte et ce qui est très remarquable c'est que vraiment sans compromission de sa part elle restera pensionnée sous tous les régimes politiques nombreux qui se succèdent au cours du 19ème siècle avec quelques aléas mais enfin l'estime qui est attachée à son nom est suffisante pour que finalement aucun ministre et aucun gouvernement ne prenne la décision de la dépensionner voilà donc à ce moment-là elle est connue elle est relativement protégée et elle publie beaucoup de poèmes pour enfants soit dans des magazines spécialisés soit dans des périodiques soit dans une section à la fin de ses livres de poèmes et ses poèmes sont très connus su par cœur très souvent reproduits beaucoup d'écrivains qui la saluent disent que c'est là qu'elle est la plus remarquable la plus singulière peut-être parce que c'est là aussi qu'elle ne vient pas sur le terrain des hommes enfin elle ne semble pas leur faire concurrence donc on dit il y a vraiment les poèmes pour enfants elle est encore supérieure à Victor Hugo c'est tout dire et donc ces poèmes vont ensuite être la partie qui surnage de son œuvre un petit peu comme les romans champêtres de Georges Sand si vous voulez c'est-à-dire que l'œuvre de Sand est immense plus de 70 romans il y a une belle autobiographie il y a du théâtre il y a de la critique et la tradition va de son vivant et surtout après sa mort rétrécir cet héritage pour le limiter au genre réputé féminin donc roman champêtre petite fadette maraudiable pour Georges Sand et poème pour enfants pour Débord de Valmore et donc à ce moment-là tous les enfants savent par cœur des poèmes de Marceline Débord de Valmore et ce qui est drôle c'est qu'elle va être présente dans les deux traditions scolaires école publique républicaine parce que c'est tout de même quelqu'un qui est du côté du peuple et qui a le cœur à gauche et qui ne s'en cache pas donc elle va être intégrée par cette tradition-là mais aussi école religieuse parce qu'elle est de culture catholique catholicisme très libre et très singulier mais enfin des valeurs de dévotion à la Vierge de charité sont très présentes de prière sont très présentes dans son œuvre donc dans les deux traditions scolaires elle est là et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale probablement tout enfant garçon ou fille les filles sans doute un peu plus a appris par cœur le petit écolier l'oreiller d'une petite fille donc on la connaît elle est connue et c'est bien plus tardivement que se joue la désaffection alors parce que les autres aspects de son œuvre qui ont constamment été salués par des grands critiques Verlaine Baudelaire avant lui vous l'avez dit plus tard Aragon près de nous Yves Bonnefoy cela ne suffit pas à imposer de son œuvre une image autre que celle qu'on a sans la lire par tradition par légende une femme amoureuse sentimentale éplorée larmoyante et donc sympathique mais un peu ennuyeuse voilà et si on évoque la légende sans lire les textes évidemment on a de moins en moins envie de se tourner vers cette œuvre-là et comme par ailleurs on apprend moins de vers à l'école de façon générale qu'on ne fait plus apprendre aux enfants les poèmes pour enfants elle disparaît de la tradition où elle est seulement réduite à quelques poèmes ou quelques motifs alors quelques poèmes c'est pendant très longtemps et puis à la fin du XXe siècle ça disparaît aussi Les roses de Saadi qui est un très beau poème court que pendant des générations à peu près tout le monde a su par cœur qui a été souvent mis en musique à la fin du XXe siècle on va trouver que cette poésie romantique et qu'on lit à tort seulement comme une poésie sensuelle amoureuse féminine c'est un petit peu ringard ou passé de mode il va y avoir une terrible bande dessinée du dessinateur Godlieb qui donne une vision totalement caricaturale de ce poème et machiste et raciste avec des jeux de mots sur le nom de Saadi qui aujourd'hui nous semblerait probablement insupportable mais à l'époque qui emporte une très large adhésion au point que certains manuels scolaires reproduisent cette bande dessinée au moment où il est question des poètes du XIXe siècle et de Marceline des Dantes-Valmorts alors on conçoit aisément que ça ne donne pas très envie de se précipiter vers son œuvre et puis voilà ensuite les modèles canoniques se reproduisent avec une certaine paresse une fois qu'un cliché est installé il est très difficile de s'en défaire et donc la tradition fin XXe début XXIe siècle qui connaît encore Marceline des Bordes-Valmorts le fait on pourrait dire pour de bonnes raisons du coup elle ne fait plus partie des admirations aux religies c'est soit une tradition de poète parce que très continuellement des poètes ont bien compris ce qu'il y avait de profondément original à trouver chez elle qui va à la fois du côté de la technique du verre absolument inventive et d'une capacité de présence et d'émotion que l'on ne trouve pas si aisément dans les grands poètes de sa génération c'est une poésie qui parle immédiatement à ses lecteurs et ses lectrices et puis plus tard ça va être une tradition de lecture féminine et féministe qui se demande si dans l'histoire de la poésie mondiale et européenne et française il y a vraiment si peu de voix de femmes et quand on cherche des voix de femmes tout de même on trouve celle de Marceline des Bordes-Valmorts encore là est-ce très compliqué puisque une partie de la critique féministe va se méfier de Marceline des Bordes-Valmorts en la trouvant trop féminine ou trop sentimentale ou trop éplorée merci après son premier roman Alexis ou le traité du vin combat dont on a parlé tout à l'heure Achiniel et Marguerite Ursenard va publier beaucoup très régulièrement de la poésie on disait plusieurs romans Le Recueil et Nouvelles Orientales chez Gallimard en 1938 chaque livre chaque projet se développe et se construit selon sa forme à soi explique-t-elle en 1951 c'est le roman Mémoire d'Adrien une lettre imaginaire adressée par l'empereur romain en fin de vie à son successeur Marc Aurel c'est le chef-d'oeuvre qui va consacrer Marguerite Ursenard sur la scène littéraire internationale Oui tout à fait c'est le livre qui l'a fait connaître donc c'est un livre sur lequel elle travaille depuis très longues années tout à l'heure vous l'avez souligné Ursenard vit très longtemps avec ses livres les premiers projets justement autour d'écrire quelque chose sur l'empereur adrien il date de quasiment les années 20 elle passe déjà la première rencontre avec l'empereur avec cette figure qui va l'inspirer qui va la poursuivre qui va la hanter c'est lors de la première guerre mondiale elle était partie avec son père au tout début de la première guerre mondiale se réfugier en Angleterre à Londres et en visitant le British Museum donc elle est toute petite elle a 13 ans Marguerite Ursenard elle voit un buste de l'empereur adrien qui avait été repêché dans la tamise à la fin du 19ème siècle elle est impressionnée par ce buste là et c'est un peu le point de départ on a retrouvé d'ailleurs aussi dans sa poésie parce que je vous dis qu'adolescente elle a écrit des poèmes un poème qui s'appelle L'Apparition dans lequel elle met en scène le favori d'Adrien l'autre personnage important de mémoire d'Adrien qui est l'éphèbre Antinous avec lequel l'empereur adrien va vivre une histoire d'amour tragique et donc elle écrit un poème donc il y a des petits essais il y a comme ça des visions et c'est dans les années 20 qu'elle veut vraiment écrire quelque chose mais elle aura beaucoup de mal à trouver la forme puisque pour Marguerite Tursenard comme vous l'avez à dire chaque projet a sa propre forme et justement ce qui est important de dire quand on parle des livres de Marguerite Tursenard c'est qu'aucun livre de Marguerite Tursenard ressemble à une autre à chaque fois elle réinvente une forme et j'allais dire une écriture un rythme etc. et c'est pour ça que son oeuvre est très difficilement classable dans le style dans les époques qui l'inspirent etc. et donc c'est un projet qu'elle a pris mémoire d'Adrien qu'elle a pris qu'elle a abandonné qu'elle a refait des recherches ensuite des années après des notes etc. et c'est quand elle était installée aux Etats-Unis à la fin des années 40 que finalement elle retrouve il y a toute une légende autour d'une malle reçue à laquelle elle retrouve des vieux papiers et donc il y a quelques feuillets qui commencent avec cette formule « Cher Marc » et Marguerite Ursenard qui ne se souvient pas qu'il s'agit d'un manuscrit se demande si c'est une vieille lettre qu'elle aurait écrite à un ancien amant à un cousin etc. et en lisant le début du roman puisque c'est une confession épistolaire la formule épistolaire étant je l'ai dit très importante pour Marguerite Ursenard elle se rend compte que c'est le début d'une des versions de ce roman qu'elle va reprendre et en trois ans entre 48 et 50 51 elle va réécrire enfin réécrire composé ce qui deviendra en 51 quand il sort vraiment d'abord un succès critique puisqu'il sort bien sûr en France aux éditions Plon avec des pré-publications qui déjà elle avait fait remarquer puisque dans la table ronde elle avait publié des extraits et là tout de suite il y avait une attention déjà on voit même des éditeurs étrangers qui s'intéressent le livre donc va sortir en décembre 1951 il va avoir un grand succès j'allais dire critique c'est l'événement littéraire à ce moment là très vite il va être traduit en plusieurs langues aujourd'hui il est à une quarantaine de langues et ça va complètement changer sa vie puisque d'un écrivain j'aime pas cette écrivain mais pour Apifio en tant reconnu par le milieu littéraire etc qu'elle avait été dans les années 30 puis il y a eu un long signal dans les années 40 puisque quasiment dans les années 40 avec la guerre son exil aux Etats-Unis elle n'a pas publié de nouveaux livres d'ailleurs elle a publié quelques textes dans des revues etc mais en 1951 c'est le retour de Marguerite Sucenard elle a vraiment son nom alors elle signe là déjà Marguerite Sucenard on sait que c'est une femme elle revient à Paris elle est voilà dans les journaux elle devient une personnalité publique fréquentant toute l'intelligentsia amie de Cocteau reconnue par tout le monde reconnue alors quelqu'un qui a fait aussi beaucoup pour la reconnaissance c'est Thomas Mann Lursenard aimait beaucoup Thomas Mann Thomas Mann qui est quand même le grand écrivain de langue allemande de cette époque grand écrivain européen etc qui a un choc quand il lit Mémoires d'Adrien qu'il lui écrit et voilà c'est une sorte d'adoubement elle rencontre aussi à cette occasion Colette la grande Colette qui est justement la grande figure féminine parce qu'il y a quand même des généalogies qui se font bien malgré elle puisque quelque part quand le livre sort on dit aussi Marguerite Sucenard on sait que c'est une femme c'est la nouvelle Colette et elle va rendre visite à Colette à ce moment là et il y a ça a été rapporté on ne sait pas si c'est apocryphe mais avec son accent bourguignon rocailleux lorsqu'elle a rencontré Marguerite Sucenard Colette se serait exclamée les mémoires d'Adrien nom de Dieu je ne vais pas imiter l'accent rocailleux de la grande Colette et là aussi quelque part il y a aussi un passage mais aussi avec ce parce que je reviens toujours à cette question du genre qui m'intéresse aussi particulièrement c'est que les critiques et ils le feront toujours disent quand ils sont face à un livre de Marguerite Sucenard ce n'est pas un livre de femmes c'est une écriture virile elle écrit comme un homme et même si Sucenard je vous l'ai dit n'aimait pas mais là elle trouvait que c'était aussi un cliché que de vouloir autant de dire c'est une écriture féminine parce qu'elle dit qu'est-ce que ça veut dire une écriture féminine et qu'est-ce que ça veut dire une écriture masculine et souvent on a ressorti ce cliché de l'écriture d'homme Ursena écrivant comme un homme peut-être on reparlera de son élection à l'Académie française puisque là aussi on a dit c'est pas vraiment une femme qu'on fait rentrer à l'Académie française c'est avant tout un grand écrivain et quand on parlait d'un grand écrivain on voulait parler d'homme voilà etc et il y a toujours cette idée là qu'elle a écrit elle s'intéressait à des sujets qui n'étaient pas des sujets de femmes l'histoire la renaissance avec l'oeuvre au noir la destinée humaine etc qui n'étaient pas ce que l'on jugeait la littérature pour femmes ou des femmes etc et donc voilà mais elle a justement Ursena a toujours voulu s'affirmer c'est aussi un choix qu'elle a fait pour de dire qu'elle était avant tout un écrivain voilà moi je dis une écrivaine c'est une autre jeune femme une autrice elle à cette époque les débats n'existaient pas encore vraiment et je sais pas on sait que le terme d'écrivaine n'était pas un terme qu'elle était écrivaine c'est ce qui a été écrit sur son passeport etc donc voilà oui tout est parti et la reconnaissance internationale et ensuite voilà à travers d'autres livres qu'elle a publiés dont en 68 l'oeuvre au noir c'est à partir du début des années 50 c'est aussi à ce moment là que Ursena vit de sa plume puisque la question aussi d'être écrivain il y a aussi cette question de droit de s'assumer c'est que bien sûr avec le succès de ce roman avec les séries de conférences qu'elle donne dans le monde entier les invitations les traductions etc elle commence vraiment et elle peut se consacrer pleinement à l'écriture puisqu'il faut dire qu'au moment où elle est partie aux Etats-Unis et pendant les dix premières années elle a enseigné aux Etats-Unis les droits d'auteur qu'elle avait dans les années 30 en France et puis elle n'était pas connue du tout aux Etats-Unis ou ailleurs ne lui permettait pas de vivre elle s'est installée avec sa compagne Grace Freak dans une maison et elle a enseigné dans des universités elle a donné des cours elle a donné des conférences etc mais à partir de 1951 grâce à ses droits d'auteur et tout ça elle s'affirme comme une femme qui peut vivre de sa plume qui même vit très bien de sa plume qui est reconnue et elle va pouvoir justement ça va lui donner le temps au-delà de la fameuse pièce à soie de Virginia Wool du temps pour écrire et se consacrer à construire une œuvre qui pour Marie-Hurie Tullard construire une œuvre ça prend du temps ça prend de la méditation ça prend de la lecture ça prend de l'écriture des notes de la recherche puisque ses livres sont souvent très documentés très référencés c'est ce qui fait la particularité de son œuvre alors on peut l'évoquer la lecture à l'Académie française puisque vous vous venez de le faire elle est la première femme donc à être élue à l'Académie le 6 mars 1980 élection qui fait scandale alors elle est soutenue par Jean Dormeson qui déclare dans son discours de réception ce que vous disiez nous n'avons pas voulu nous plier à je ne sais quelle vogue ou vague du féminisme régnant nous avons simplement cherché à être fidèles à notre vocation traditionnelle qui est de trouver si faire se peut dans les lettres françaises ce qu'il y a de meilleur de plus digne de plus durable donc c'est bien en tant qu'écrivain et non en tant que femme qu'elle entre à l'Académie française elle-même d'ailleurs va se départir de cette question de la féminité dans son discours malgré tout c'est un événement qui contribue encore aujourd'hui énormément à sa postérité bien sûr la question j'allais dire c'est le point j'allais dire minimum j'allais dire ce que si l'on sait une seule chose quand on dit le mot de Marguerite Ursena c'est que ça a été la première femme à être élue à l'Académie française en 1980 il y a 40 ans et là d'ailleurs on est en 2021 et je crois c'est l'année du 40e anniversaire de la réception historique de la première femme à l'Académie française et alors la question de est-ce que c'est une femme qu'on fait rentrer à l'Académie française ou pas etc et d'ailleurs la campagne qu'a fait Jean d'Ormesson c'est une stratégie avant tout c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que vraiment alors qu'on est dans les années 70 les années du féminisme qu'il y a eu des avancées féministes tout à fait importantes avec la loi Veil autour de l'avortement avec ensuite quand l'UNESCO a décidé une année internationale de la femme les droits des femmes sont et il était un peu anachronique qu'une des grandes institutions littéraires francophones françaises ait ce côté-là d'être à 100% masculine d'ailleurs si Ursena a accepté de se prêter à cette campagne puisqu'il faut quand même le dire l'Académie française c'est vraiment pas quelque chose qui intéresse Marguerite Ursena elle n'a pas siégé d'ailleurs à l'Académie non non elle n'a pas siégé mais elle n'a pas posé en gros elle a presque tout fait pour qu'on ne les lise pas et le seul intérêt pour elle c'était d'être la première femme parce qu'il y a des choses très paradoxales chez Marguerite Ursena c'est en gros s'il en faut une et que je peux être celle-là après voilà est-ce que c'est de la fausse modestie Marie Ursena c'est quelqu'un de mais en tout cas elle a été tout à fait agacée par toutes les campagnes on se rend assez peu compte de le sujet dans les années 70 fin des années 70 les caricatures dans la presse les émissions de télévision les débats pour ou contre etc les prises de position elle a été d'ailleurs soutenue par une partie des féministes entre autres Gisèle Halimi qui avec son mouvement choisir a soutenu la candidature de Marguerite Ursena il ne faut aussi pas oublier que c'était aussi quelque chose de politique derrière Jean Dormesson il y a quand même quelqu'un qui est assez important c'est Valéry Giscard d'Estaing qui était président et les lois dont j'ai parlé de la mise la première secrétaire d'Etat femme François Giroud la loi Veil etc c'était des lois qu'avait porté Valéry Giscard d'Estaing et lui qui s'intéressait à la littérature qui est devenu d'ailleurs après académicien avait confié qu'il aurait aimé que dans son mandat durant son mandat il y ait une femme pour j'allais dire prolonger dans le côté culturel voilà donc il y a toute une stratégie Jean Dormesson d'une certaine façon il a été un peu voilà il a servi puisqu'il était très proche de Valéry Giscard d'Estaing cette cause et Margot Thuron elle y est allée bien malgré elle mais on sait que ça ne l'intéressait pas elle l'a confiée en privé et même ensuite elle a montré un agacement parce que ce n'est pas vraiment quelque chose de j'allais dire c'est même l'Ursenas c'est l'anti-académique voilà et d'ailleurs quelques années après ce qui est important je crois que c'est en 83 puisqu'elle était tellement agacée qu'on la ramène toujours à cette académie il y a eu la candidature et l'élection d'un grand poète dont elle se sentait proche qui est Léopold Sédar Senghor qui était le président l'ancien président du Sénégal grand poète de la négritude etc et l'Ursenar avait dit dans une interview parce qu'on a lui demandé est-ce que vous allez voter un journaliste lui avait demandé est-ce que vous allez voter pour Léopold Sédar Senghor elle avait expliqué qu'elle ne participait pas à tout ce manège des élections mais elle avait dit à ce journaliste qu'il avait retranscrit je crois que l'élection parce qu'elle était engagée depuis des années dans la cause noire la question de la dégritude des droits des afro-américains le droit à la différence etc elle avait dit je crois que l'élection de Léopold Sédar Senghor à l'Académie française est encore plus importante que mon élection en tant que femme voilà ça dit aussi voilà où elle se situe etc mais oui ça a été très polémique ça a été très dur mais c'est vrai que ça l'a fait que ça a été un événement retransmis en direct à la télévision avec tout un cérémonial etc et puis ça l'a fait connaître aussi plus largement c'est-à-dire que la presse étrangère s'est toujours étonnée que dans cette Académie française il n'y avait pas d'écrivain et justement dans son discours à la fois elle joue un peu le jeu de Jean Dormesson mais pour la première fois je crois elle se sent l'héritière de femme puisqu'elle lance une sorte de pique aux académiciens en leur disant je suis la première femme à intégrer votre illustre compagnie etc mais je avant moi et elle cite Madame de Stal elle cite Colette elle cite d'autres écrivains qui auraient dû dit-elle et auraient eu d'après leur talent la possibilité d'y être avant moi et elle dit j'ai l'impression de laisser passer ce cortège de fantôme de femme voilà donc il y a à la fois pas du tout le masculin féminin mais là pour ce côté de reconnaissance du droit des femmes etc elle se disait qu'elle faisait partie quand même d'une cohorte qu'elle était l'héritière de ces femmes alors on arrive déjà presque au terme d'une heure de rencontre c'est vrai que ça passe très très vite et il y aurait énormément à dire je vais demander à nos auditeurs ou spectateurs de préparer leurs questions effectivement pour qu'on puisse échanger avec eux je sais qu'on peut dépasser un petit peu l'heure si ça vous convient pour pouvoir permettre cet échange Ashmi je voudrais puisque là on a parlé effectivement de la réception de Marguerite Ursenard en son temps je voudrais qu'on parle un petit peu d'aujourd'hui elle fait partie des programmes scolaires Mémoire d'Adrien figure au programme national des œuvres pour l'enseignement de français en classe de première ce qui est quand même un atout par rapport à la question de la postérité qu'en est-il de la recherche universitaire est-ce qu'on a toujours autant de colloques de publications de thèses de doctorats qui sont présentées sur l'œuvre de Marguerite Ursenard alors Marguerite Ursenard n'a pas connu de purgatoire de son vivant elle était ce qu'on appelle un classique modèle et la postérité de Marguerite Ursenard pour un chercheur comme moi c'est vraiment tout à fait foisonnant alors au niveau il existe bien sûr chaque année il y a plusieurs thèses qui sont de nombreuses publications de la recherche en France et à l'étranger il existe une société qui est la société internationale d'études ursenariennes qui regroupe des chercheurs dans le monde entier qui organise des colloques qui publie des publications des bulletins des textes etc c'est vraiment tout à fait foisonnant la question aussi la reconnaissance c'est les traductions on n'arrête pas j'ai la chance de m'occuper du fonds Bernier d'Ursenard des archives départementales du Nord puisqu'on a la chance d'avoir dans le Nord un fonds d'archives tout à fait exceptionnel de manuscrits et j'allais dire les éditions Gallimard qui gèrent les livres de Marguerite nous envoient pour enrichir ce fonds chaque fois toutes les nouvelles traductions de Marguerite Ursena traductions retraductions textes etc qui enrichissent et je me raconte toute l'année qu'on reçoit beaucoup beaucoup de choses elle est traduite elle est retraduite etc ces dernières années les pays d'Asie elle était connue au Japon la Chine s'est mise à traduire Marguerite Ursena et la Corée qui traduit beaucoup la Corée traduit beaucoup etc en Europe c'est aussi un pays comme l'Italie mémoire d'Adrien l'Italie etc il y a un grand centre Marguerite Ursena à Rome et ils font beaucoup de choses donc vraiment c'est un auteur qui est encore tout à fait étudié comme vous l'avez dit dans les programmes scolaires au baccalauréat mais régulièrement elle est au programme de l'agrégation du CAPES etc elle fait partie des auteurs femmes qui sont reconnues reconnues qui presque j'allais dire ne posent plus question ce qui pose problème d'ailleurs pour un chercheur etc parce qu'elle est devenue comme incontournable dès qu'il y a une anthologie on voit du Ursena dès qu'il y a j'allais dire un documentaire sur les femmes on aura du Ursena des BD qui parlent des femmes qui ont fait quelque chose récemment il y a un livre qui s'est les premières fois tout un livre qui est sorti au moment du 8 mars sur toutes ces femmes qui ont marqué l'histoire alors bien sûr il y avait Marguerite Sursenard la première femme à l'Académie Princesse donc la postérité de Marguerite Sursenard elle est très lue et puis ses livres se vendent bien là je parle bien sûr des ventes en poche chez Folgio il y a des gros tirages et donc voilà c'est tout à fait intéressant et tout le monde peut j'allais dire acheter un livre de poche pour découvrir ou redécouvrir Marguerite Sursenard son oeuvre est très diffusée alors justement à cet égard Christine Planté en parlant d'édition vous présidez la Société des études Marceline Desbordes-Valmore qui a été créée en 2016 notamment pour la numérisation et l'édition de la correspondance immense de Marceline Desbordes-Valmore et qui est en grande partie conservée à la bibliothèque de Douai est-ce que ce projet est en voie d'aboutir et est-ce que en ce qui concerne les poèmes de Marceline Desbordes-Valmore on peut y accéder dans des éditions de qualité aujourd'hui ? Alors c'est toute la difficulté et là la situation est beaucoup moins réjouissante que s'agissant de Marguerite Sursenard pendant très longtemps il n'y avait pas d'édition de poche il y avait beaucoup d'anthologies y compris celles faites par Yves Bonnefoy en poésie Gallimard en 1983 et celles que j'ai faites dans l'édition Point en 2010 donc anthologies sérieuses bien faites mais enfin ce ne sont que des anthologies pour la première fois il y a deux ans les éditions GF ont réédité un recueil ce qui est très rare s'agissant des femmes parce que à part Louise Labbé pour les oeuvres poétiques de femmes on a soit des oeuvres complètes dans des gros volumes savants qui ne touchent pas forcément le grand public et qui coûtent très cher avec beaucoup de notes etc soit des anthologies et donc on peut lire Les Pleurs en édition GF c'est un choix compréhensible et surprenant parce que c'est un recueil très romantique qui n'est pas forcément celui où il y a les poèmes qui toucheront de la façon la plus évidente des lecteurs et lectrices d'aujourd'hui mais ça a la vertu d'exister et puis on commence aussi à rééditer ces textes en prose alors les textes en prose contes nouvelles sont accessibles mais dans des éditions savantes chez Drose et un petit éditeur très tourné vers la réédition d'oeuvres de femmes qui s'appelle Tal en haut dans sa collection Les Plumés vient de rééditer le roman Violette qui était très peu connu en deux tomes c'est un roman historique qui date de 1839 autour de la figure de la reine Marguerite de Navarre et de ses suivantes voilà donc c'est très important parce que pour lire et étudier et faire étudier les oeuvres de femmes il faut qu'elles soient accessibles donc oui c'est en cours mais il y a beaucoup à faire et il faudra en particulier que d'autres recueils que les pleurs soient peu à peu rendus accessibles quant à la correspondance c'est une très vaste entreprise nous espérons que la première partie chronologique c'est-à-dire celle de la jeunesse jusqu'en 1830 on ne sait pas encore exactement où s'arrêtera le volume va paraître disons dans les deux ans et puis qu'après les choses iront plus vite il faut se rendre compte que c'est compliqué d'éditer une correspondance alors surtout quand on a affaire à un personnage comme Marceline des Bordes-Valmor qui ne vient pas d'une famille aisée et lettrée donc sur les débuts de sa vie on a très peu de choses et très peu de documents les gens écrivent peu ne conservent pas les écrits parce que ça ne fait pas partie de leur culture et même souvent parce qu'ils n'en ont pas les moyens donc voilà là tout reste à faire elle fait partie de ces figures de femmes du passé qui quoi que connues présentent encore un manque d'information et un besoin de travaux et de recherche immense ce qui est réjouissant c'est que voilà de plus en plus de gens s'y intéressent de point de vue différent alors la société d'études Marceline des Bordes-Valmor souhaite je cite faire une place importante à la présence de Marceline des Bordes-Valmor hors de France qu'en est-il justement de sa notoriété à l'extérieur de nos frontières alors elle est connue par des amoureux de poésie des gens qui s'intéressent à l'histoire des femmes et à la place des femmes dans la culture et par des amoureux du 19e siècle parce que si on veut très bien connaître le moment du romantisme français c'est une figure assez incontournable à la limite du monde de l'art du théâtre de la littérature et donc dans notre association il y a des membres de toutes sortes de pays européens et extra-européens en revanche elle est assez peu traduite des poèmes sont traduits en anthologie en revanche on ne trouve pas d'édition complète de ces poèmes en traduction et bien sûr traduire de la poésie c'est toujours une tâche longue et une aventure donc c'est un des chantiers que nous nous donnons pour l'avenir de réfléchir à la façon dont Marceline des Bordes-Valmor a été traduite et on pourrait dire aussi dont elle a traduit parce que cette femme autodidacte enfin de si peu de culture au départ était passionnée par les cultures étrangères elle a appris l'anglais elle a traduit et adapté de l'anglais à son époque et donc il y a quelque chose à regarder du côté de la place qu'ont jouées les femmes souvent peu visibles mais importantes dans la circulation de la littérature d'un pays à l'autre au XIXe siècle la place des traductrices c'est très important merci Christine Planté avez-vous des questions à poser si tel est le cas vous avez accès au forum de discussion sur la droite pour poser des questions écrites alors sur ce forum vous pouvez voir les liens que vient de de poster Aurélie sur la société des études Marceline des Bordes-Valmor et également sur Marguerite Ursenaria si vous avez des questions vous pouvez également réactiver vos micros bien sûr et les poser directement alors la parole la parole est à vous il faut toujours oser la première question alors Musée Alexandre Dumas je signale les éditions de Marceline numérisées sur Gallica BNF qui permettent au grand public de la relire en attendant de nouvelles éditions donc c'est Nicolas Bontenay qui s'adresse à nous je crois qu'il ne peut pas activer ni micro ni caméra parce qu'il est sur un ordinateur qui ne le permet pas mais effectivement voilà l'information est passée sur le forum alors je peux peut-être compléter en disant que très récemment à l'occasion d'un cycle de conférences sur les autrices oubliées la Bibliothèque Nationale a accordé une conférence que j'ai donnée avec Sabine Autepin pour les lectures à Marceline des Bordes-Valmor et à cette occasion a donné en ligne sur son site une bibliographie extrêmement complète il y a beaucoup de choses de Marceline des Bordes-Valmor alors si on va sur le site de la Bibliothèque Nationale on s'aperçoit qu'une grande partie des références concernent des poèmes mis en musique c'est vraiment quelqu'un dont l'histoire est liée à celle du vers chanté et elle a énormément circulé de cette façon et aujourd'hui elle est redécouverte par des musiciens et musiciennes et je précise que votre conférence est également visible sur le site de la BNF cette conférence entrecoupée de lecture est-ce que vous avez donc des questions non peut-être pas donc les informations sont postées sur le forum pas de questions à poser à nos invités bah écoutez avant de se quitter en ce cas je vais préciser que sur le site du festival Résonance Résonance au pluriel tiré du 6 festival point fr il y a un certain nombre de ressources qui sont qui sont accessibles sur nos deux autrices donc votre conférence Christine Planté qui a été donnée samedi dernier sur le thème Marceline des Bordes-Valmor lectrice il y a le parcours dans le doué de Marceline 16 étapes pour découvrir à travers la ville le parcours de Marceline des Bordes-Valmor des documents iconographiques des vidéos des podcasts il y a également pour Marguerite Ursenard la visite guidée virtuelle par Hachmy Allais de l'exposition sur ses lectures et ses lecteurs à la médiathèque départementale du Nord aux archives départementales du Nord pardon aux archives départementales du Nord en partenariat avec la médiathèque départementale du Nord tout à fait un montage aussi d'extraits d'entretiens télévisés de Marguerite Ursenard qui sont sélectionnés parmi les archives de l'INA c'est assez passionnant de l'écouter elle évoque les lectures et les auteurs qui ont constitué sa bibliothèque idéale et puis il y a aussi des lectures d'extraits de la correspondance on n'en a pas parlé mais l'immense correspondance de Marguerite Ursenard qui échangeait beaucoup avec ses lecteurs du monde entier ce sont des lectures qui sont données par Marie Paulet et Eric Gesquière est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'un ou l'autre avant que l'on se quitte ? peut-être un mot sur cette question du genre et de l'assignation au féminin dont nous n'avons pas dialogué mais qui nous a beaucoup occupé on voit bien le poids terrible de cette question vis-à-vis de laquelle il n'y a pas de bonne solution il n'y a pas de solution idéale Marguerite Ursenard a essayé de l'écarter ou de la neutraliser et rattraper à certains moments en particulier au moment de l'entrée à l'académie française Marceline Desbordes-Valmor a assumé apparemment la position de femme qui lui était faite voire la revendiquer aussi en solidarité avec d'autres femmes mais il y a de très grands poèmes où de façon je crois tout à fait délibérée elle n'emploie pas le féminin le jeu qui parle dans le poème n'est pas féminin et on peut peut-être finir là-dessus deux de ses poèmes les plus connus et les plus remarquables l'héros de Saadi et n'écrit pas je suis triste et je voudrais m'éclater emploie un jeu qui pourrait très bien être énoncé par un homme puisque le jeu de Saadi elle l'emprunte au poète persan Saadi et que on le sait n'écrit pas a pu être chanté par Julien Clerc une voix masculine s'appropriant le propos amoureux donc on voit bien qu'il y a là des cases qui tendent constamment à se refermer ou à piéger les êtres qui écrivent femmes et hommes mais les femmes bien davantage bien sûr et que le travail de l'écriture c'est précisément de s'en déprendre d'essayer de desserrer ces cadres-là merci beaucoup ce qu'on a essayé effectivement espérons avoir réussi c'est souligner l'universalité bien sûr de ces deux grandes figures littéraires merci à tous pour votre attention n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour découvrir toutes ces ressources le festival continue j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une autre table ronde ce jeudi autour de l'oeuvre de Paul Claudel voilà merci à tous et à très bientôt au revoir merci à tous